Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Cette semaine, nous allons suivre un déménagement dans le cadre des premiers logements sur le parc des Rosati. Les premiers logements sur la première tranche des Rosati ont été attribués et on a débuté depuis la semaine dernière. Les premiers déménagements en compagnie du coin familial qui est une entreprise d'insertion qui est mandatée par Pas-de-Calais Habitat pour faire le déménagement au profit des locataires. Le coin familial est en charge, mais en place des chantiers d'insertion dans le bâtiment. On a un atelier repassage, un atelier maraîchage, un atelier déménagement. Alors comment ça se passe le déménagement ? Qui prend contact avec vous ? Pas-de-Calais Habitat nous contacte par mail, il nous envoie les ordres de mission. Suite à ces ordres de mission, nous faisons avec les déménagements à Diag sur les appartements à déménager et nous courons d'une date de déménagement avec le locataire. Et ensuite, on se présente ici soit à 7h15 ou 8h suivant le désidérateur du locataire. Et au niveau financier, la prise en charge du déménagement est prise par qui ? Parce qu'elle a 8 ans. Et quelles sont vos fonctions dans le coin familial ? Alors déménageurs, on est polyvalents en fin de compte. Donc il y a des déménageurs, mais pour moi on est sur le déménagement quand même. Et ce déménagement, comment ça se passe ? Très bien, on a une très bonne équipe, une très bonne attente, un très bon chef, tout ce qu'il faut. Et vous avez déménagé combien de personnes jusqu'à présent ? Alors jusqu'à présent, au moins 10-12 personnes. Alors ce déménagement, comment ça se présente ? Très bien. Une équipe sympathique, vive et dynamique. Alors moi j'ai fait les cartons, j'ai préparé les cartons pour ces messieurs. J'ai essayé de ranger au maximum les choses fragiles, enfin les petits objets. Et puis mon mari s'est occupé de démonter la table, séparer le canapé. Mais on a quand même laissé quelque chose à démonter pour ces messieurs. Ils s'occupent de tout, de tout ramasser. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore mises en carton. Ils ont apporté les cartons, ils ont tout mis dans les cartons, ils ne m'ont rien laissé porter. Ils n'ont rien voulu me laisser faire. Donc vous les recommandez ? Ah bah oui, à 100%, même à 1000%. Est-ce qu'il y a une restriction au niveau des déménageurs pour les choses à déménager ? Les animaux, vous devez vous en charger vous-même. Un exemple super, c'est le bureau, nous ne l'enlons pas. Donc les messieurs du déménagement s'occupent de l'enlever. Et ça va servir à la personne qui en aura besoin. Et qu'est-ce que vous pensez des déménageurs qui ont... Vous savez, le déménagement ? Par l'instant, c'est plus que correct, c'est parfait. Il n'y a aucun souci. Et comment s'est préparé votre déménagement ? Ça a commencé il y a 3-4 mois. On a émis le souhait de déménager dans la première tranche. Donc de là, on a eu des rendez-vous avec le PAC. Ils nous ont présenté les plans. On a choisi l'appartement. Et puis on a eu la chance d'arriver ici. Alors, côté pratique, le déménagement, comment ça s'est passé ? On vous a fourni des cartons ? Oui, le déménageur a pris rendez-vous avec nous. Il a estimé à peu près le volume à déménager. Il nous a fourni des cartons. Et puis, nous, on l'a mis en carton et puis démonter tout ce qui était meuble. Et comment se passe le déménagement lui-même ? Très bien. Pour l'instant, très bien. Vous avez... Il est prévu sur combien de temps ? Sur une journée. Sur une journée ? Oui. Il a commencé à quel heure ? Et comment vous avez commencé à quel heure ? Moi, 4 heures du matin, eux, 7h30. Et donc, ce soir, vous êtes ici ? Ah, ce soir, je dors ici, oui. Tout à fait. Alors, donc, ce déménagement, comment ça se passe pour toi ? Bah, bien, ça se passe bien. Ton nouveau domaine te plaît ? Oui. En raison des intempéries, la mise en service de la voie définitive du giratoire de la rue Raoul Thibault et l'ouverture de la rue du Zodiac sont décalées. En effet, les travaux indispensables de signalisation horizontale ne peuvent être réalisés. Samedi 4 décembre, à 20h30, aura lieu un concert de Camélia Jordana à Béthune. A 17 ans, cette ex-outsider de la Nouvelle Star a créé la surprise en sortant en mars dernier son premier album, Camélia Jordana. Cette sortie sera encadrée, nombre de places limité, participation 8 euros par personne, vente au centre social à partir du mardi 16 novembre. Dans le cadre de sa programmation Esprit de famille, le centre social vous invite à partager un pur moment de bonheur et de rire, un dimanche après-midi, le 5 décembre 2010. Avec le spectacle des clowns de la compagnie Hockey Dogs à Liévin, Sip Inside, participation 4 euros par personne, vente à partir du mardi 9 novembre, publique à partir de 7 ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501